Hello, hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est le 10 avril, il est 8h, on va visiter Antelope Canyon, c'est l'un des parcs nationaux que je voulais absolument faire. Donc on vous emmène avec nous. Sous-titrage ST' 501 On est en train de faire Antelope Canyon et je suis à l'intérieur et c'est juste trop beau. On ne voit pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière mais c'est juste magnifique. C'est celui que je voulais faire. Chocot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on a fini Antelope Canyon. C'était très joli. C'était vraiment très beau. Le seul petit souci, c'est qu'en fait vous ne pouvez pas y aller tout seul, vous êtes obligé d'avoir un guide. Bon, déjà c'est plus cher que le reste des autres parcs nationaux. Et en plus vous faites un nom. Donc vous êtes obligé d'avoir un guide. Et en fait, ça se voit que c'est un peu une usine à touristes parce que c'est prendre ta photo et allez hop, trace, prends ta photo, trace. Donc tu n'as pas le temps vraiment de profiter, d'admirer. Même si on regarde. Mais moi je sais que ça n'a pas été comme les deux derniers jours là où on prend notre temps, on marche tranquille, on admire le paysage. Là c'était vite. Nina elle pense pareil que moi. Donc, mais c'était sinon, c'était vraiment très joli. C'est vraiment un truc à voir. Et en plus, ils nous ont donné un calendrier avec les jolies photos. Donc voilà. Donc maintenant, on va sûrement aller au lac Poel. Allez, c'est parti. On est au lac Poel. Wouh, ça résonne, regardez. Et là, il y a le barrage. Je ne suis pas très rassurée parce que je suis vraiment en haut là. On est avec Nina dans le, comment dire, désert. Comme vous pouvez le voir derrière moi. Il n'y a pas grand chose. Voilà, je pensais qu'on n'avait pas assez marché aujourd'hui. Donc voilà. Donc on se promène. C'est très beau. Comme j'ai dit à Nina tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un cow-boy qui va arriver. Parce que c'est comme dans les films du Far West. Je vais vous montrer. Fatality. Entre mes pieds, dans la rivière du Colorado. Ça, c'est la classe quand même. Il y en a d'autres là-bas qui font comme nous. Avec des bateaux qui passent. Parce qu'ils vont voir le barrage là-bas. C'est trop agréable. C'est trop du bien. C'est une bonne petite marche. Alors, ce que vous voyez en fait en face, en blanc, c'était le niveau de la rivière avant. Même en plein milieu du désert, on trouve toujours un McDonald's. Et comme d'hab, je prends toujours un bimille. Après deux heures et demie de route, on vient d'arriver à notre hôtel pour aller à Monument de Vallée de Main. Et franchement, c'est mon hôtel numéro un. Il est juste mais trop beau. Avec la vue dehors, on a un balcon. Je vais vous faire voir, c'est juste magnifique. Il est trop beau. Je suis trop fan. Quand on arrive déjà, il y a trois grands miroirs juste magnifiques. C'est franchement trop beau. J'adore le sol. Très, très beau. Donc, déjà, il y a la salle de bain. Donc, avec un grand vasque, une grande vitre. J'adore l'effet bois dans la baignoire. C'est trop beau. On a la petite théière. Par contre, je ne sais pas trop ce qu'elle fait dans la salle de bain. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est un dressing en fait. Voilà. Donc, là, il y a le lit de Nina. Avec un petit bouquet de fleurs. Avec une vue sur Monument de Vallée. Le lit est magnifique. Donc, là, il y a un bureau et il y a le meuble de télé. J'adore le bois comme ça. C'est trop beau. Ça fait trop rustique. Très Utah. Ça, c'est mon lit. Donc, on n'a pas le lit dans le même sens en fait. Ça, c'est ma table de nuit. Avec un très beau tableau. Voilà, un petit frigo et dehors la vue. C'est magnifique. Donc, on a un balcon avec deux sièges comme ça. Sur une vue. Mais alors, comment vous dire quoi. C'est reposant. J'adore les faits bois comme ça. C'est trop beau. C'est magnifique. Je suis fan. C'est mon hôtel numéro 1. Allez, maintenant, on va aller à la piscine. Bon, finalement, en fait, avant, la piscine, on décide d'aller manger dans le restaurant de l'hôtel. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Je suis amoureuse de cet hôtel. C'est la classe. Je suis allé jamais de ma vie. Aller dans un hôtel aussi beau. Regardez la vue. Voilà. Vu que c'est notre dernière soirée toutes les deux. Alors, je recommence. Vu que c'est notre dernière soirée toutes les deux avec Nina, on en profite. On se fait plaisir. Voilà. Et après, piscine. Et comme dit, voilà la petite piscine de l'hôtel. Là, il y a le jacuzzi avec Nina qui va dedans. Mais qu'est-ce que c'est l'air ? Ah, ça me fait mal. Et franchement, c'est trop bien. C'est dommage qu'on puisse pas voir dehors parce qu'il fait nuit, mais c'est juste trop beau. Hier soir, j'ai oublié de terminer le vlog. J'arrive pas à voir les yeux tellement qu'il y a de lumière en face de moi. Donc voilà. Je le termine maintenant. On est le lendemain. Et je vous quitte avec cette magnifique vue. Voilà. Sur le désert dans l'Utah. Donc Monument de Vallée doit être par là-bas. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et je sais pas si je vous avais montré le balcon d'ailleurs. Regardez. Hop. Donc on a deux petites chaises. Comme ça. Avec un balcon comme ça. Et une vue. Je l'aime trop cet hôtel. Voilà. Donc moi je vous dis à demain. Pour un nouveau vlog. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada